Économiste Système agroalimentaire les nouvelles menaces émergent selon la FAO L'économiste Bill Economist Mars 21, 2021 Système agroalimentaire les nouvelles menaces émergent selon la FAO De nouveaux rapports de la FAO, publiés le 18 mars 2021 indiquent que les systèmes agroalimentaires ont été confrontés ces dernières années à un éventail de nouvelles menaces sans précédent. La fréquence annuelle des catastrophes est trois fois supérieure à celle des années 70 et 80. Félicienne Ouessou Des mégaphires, des conditions météorologiques extrêmes, des essaims de criques et pèlerins inhabituellement importants et des menaces biologiques émergentes comme la pandémie Covid-19 sont, entre autres les catastrophes qui pèsent lourdement sur les systèmes agroalimentaires. Le nouveau rapport de la FAO indique que l'agriculture absorbe l'essentiel des pertes financières et des dommages causés par les catastrophes dont la fréquence, l'intensité et la complexité ont augmenté. Ces aléas prennent non seulement des vies, mais dévastent également les moyens de subsistance agricole et infligent des conséquences économiques négatives en cascade au niveau des ménages, des communautés, nationales et régionales qui peuvent durer des générations, indique le rapport. Par rapport à l'agriculture, à l'industrie, au commerce et au tourisme pris dans leur ensemble, l'agriculture absorbe à elle seule la part disproportionnée de 63% de l'impact des catastrophes. Les pays les moins avancés, PMA, et les pays à revenus faibles et intermédiaires, PRFI, sont touchés par le plus gros lot des impacts de ces fléaux. Pour le directeur général de la FAOC Dongyu, le bouleversement déclenché par le Covid-19 pourrait plonger encore plus de familles et de communautés dans une détresse plus profonde. L'impact des catastrophes est omniprésent et nécessite des efforts immédiats pour mieux évaluer et comprendre sa dynamique, afin qu'il puisse être réduit et géré de manière intégrée et innovante. L'urgence et l'importance de le faire n'ont jamais été aussi grandes, déclare-t-il. La sécheresse, une grande menace pour l'agriculture. La FAO dans son rapport identifie la sécheresse comme le principal responsable de la perte de production agricole. Elle est suivie des inondations, des tempêtes, de l'invasion, des ravageurs, des maladies et des incendies de forêt. Plus de 34% des pertes de production agricole et animale dans les PMA et les PRFI sont attribuables à la sécheresse, ce qui a coûté au secteur 37 milliards de dollars au total. La sécheresse affecte presque exclusivement l'agriculture. Le secteur subit 82% de tous les effets de la sécheresse, contre 18% dans tous les autres secteurs, explique le document. Les ravageurs, maladies et infestations des cultures et du bétail sont également devenus un facteur de stress important pour le secteur. Ces catastrophes biologiques ont causé 9% de toutes les pertes de production agricole et animale entre 2008 et 2018. La menace potentielle de catastrophe de cette catégorie a été rendue évidente en 2020 lorsque d'énormes essaims de criques et pèlerins ont ravagé la Grande Corne de l'Afrique, la pénulule arabique, l'Asie du Sud-Ouest, détruisant les récoltes et mettant en péril la sécurité alimentaire. Également, la pandémie du Covid-19 impose un fardeau supplémentaire au système agroalimentaire, exacerbant les risques systémiques existants avec des effets en cascade sur les vies, les moyens de subsistance et les économies du monde entier. La sécurité alimentaire et la nutrition en font les frais. Les catastrophes vont au-delà du domaine économique et ont des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour la toute première fois, cette édition du rapport de la FAO convertit les pertes économiques en équivalents caloriques et nutritionnelles. Par exemple, il estime que les pertes de production agricole et animale dans les PMA et les profits entre 2008 et 2018 équivalaient à une perte de 6,9 billons de kilocalories par an. Cela équivaut à l'apport calorique annuel de 7 millions d'adultes. En Afrique, les effets des catastrophes au cours de la même période se transforment en une perte de 559 calories par habitant et par jour. Face à cette situation, le rapport de la FAO recommande d'investir dans la résilience et la réduction des risques de catastrophes, en particulier la collecte et l'analyse de données pour une action fondée sur des données factuelles. Les pays doivent adopter une approche de gestion systémique multi-risques et multi-sectorielles des risques pour anticiper, prévenir, se préparer et répondre aux risques de catastrophes dans l'agriculture. Les stratégies doivent intégrer non seulement les risques naturels mais aussi les menaces anthropiques et biologiques, telles que la pandémie COVID-19, et doivent être fondées sur une compréhension de la nature systémique et des interdépendances des risques, notent les experts de la FAO. Les innovations telles que la télédétection, la collecte d'informations géospatiales, les drones et la robotique en cas de catastrophe, et l'apprentissage automatique sont de nouveaux outils puissants d'évaluation et de collecte de données qui ont beaucoup à offrir dans la recherche de la réduction des risques de catastrophes dans l'agriculture. Enfin, le document estime qu'il est essentiel de promouvoir les partenariats publics et privés pour répondre aux besoins urgents d'investir dans la réduction de la vulnérabilité de l'agriculture aux catastrophes et aux changements climatiques.